On est d'accord là Sylvain ? C'est bien non ? Là si je touche le bouton qui est là derrière et là il y a le voyant qui est allumé, bon on est ok, le cadre est droit, tout est nickel là. Oh la vache, attends, ça fait super longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo, je ne me souviens plus du tout comment on faisait. Ah la vache, là on est bien là, là on est bien, touche plus, touche plus. Hello jeunes gens, très heureux de vous retrouver enfin, enfin après des mois d'absence, nous étions occupés avec Lisa à vous préparer, concocter de petites nouveautés, des petits croustillants à vous mettre sous les yeux et sous la dent, bref c'est parti pour nos coups de coeur vidéo, ça va Lisa ? Très bien, très très bien. Well well well, alors c'est parti, moi je vais vous présenter deux choses, on va essayer de faire fissable mais efficace. La première chose, pour changer, c'est un film, un film que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas une nouveauté mais qui est une curiosité, Inju, la bête dans l'ombre de Barbette Schroeder. Donc Barbette Schroeder, eh bien vous le connaissez, si, 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 vous le connaissez, ce monsieur a 82 ans, il est franco-suisse, c'est un cinéaste tout terrain, il sait tout faire, aussi bien du documentaire que du film et je vais vous citer donc pas mal de films qu'il a pu réaliser, vous allez me dire, ah mais oui, bien entendu. Par exemple, si je vous dis le mystère Von Bulow, bien sûr, qui a été oscarisé, avec Jeremy Arons et Glenn Close, si je vous dis Mort, son premier film, ou bien encore La Vallée, mis en musique par les Pink Floyd, il avait 28 ans à l'époque, donc faire un film avec les Pink Floyd pour Manson, c'est pas mal. Quoi d'autre ? L'enjeu, avec Michael Keaton et Andy Garcia, Super Polar, une super série B du Dimanche soir, bien fichu, Calcul Meurtrier, avec Sandra Bullock et Ryan Gosling dans un de ses premiers rôles, formidable aussi, La Vierge des Tueurs, et puis pour terminer, pourquoi pas, L'Avocat de la Terreur, superbe documentaire, choc à l'époque, voilà. Et il a fait quoi d'autre encore ce monsieur ? Eh bien des films qui ne sont pas disponibles dans nos rayons, comme Barfly avec Mickey Rourke et Faye Deneuay, voilà, j'essaye de me remémorer, mais c'est bien ça, il était sorti en 87, inspiré des écrits de Bukowski, Bukowski qui était donc l'ami de Barbette Schroeder, voilà, quoi d'autre encore ? Kiss of Death avec Nicolas Cage, enfin voilà, c'est tout azimuth, ce monsieur sait tout faire. Mais pourquoi il joue ? Parce que ce film, à l'époque, avec l'excellent Benoît Magimel, inspiré donc d'un livre de Edogawa Rampo, La proie et l'ombre, ce film est assez surprenant, c'est un polar qui nous mène en bateau, du début à la fin, on a l'impression que Barbette Schroeder s'amuse, comme s'il avait de la distance avec ce film, comme s'il nous disait, bon ok, je vous fais un polar, et en fin de compte, bah, c'est pas sérieux, c'est pas vraiment sérieux. Dès la première scène d'intro, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et la scène d'intro n'a rien à voir avec le film qui va suivre, il y a plein de fausses pistes, comme ça, plein de choses un petit peu étranges qui se dégagent, et puis, c'est tout simple, l'histoire, c'est quoi Inju ? Un auteur culte à la Stephen King, un auteur japonais, un peu sulfureux, on ne l'a jamais vu, on n'a jamais vu son visage, il envoie ses écrits à son éditeur par plis, ce sont d'immenses succès au Japon, et un jour, un auteur français décide de s'en inspirer fortement, c'est pas du plagiat, mais c'est pas loin, et il va au Japon, afin de rencontrer cet auteur culte qu'il adore, or, sur un plateau télé, il va jusqu'à dire que, eh bien, il a supplanté le maître, et fatalement, le maître ne supporte pas d'entendre ça face à un téléviseur, et il va se venger, ça c'est juste la base. Bien entendu, bien entendu, c'est bien plus que ça, et Barbette Schroeder est bien plus malin qu'il n'y paraît, ce n'est pas un polar lambda, loin de là, c'est un polar complètement décalé, et emballant de bout en bout avec un twist final assez surprenant, et il s'amuse, avec les codes, le méchant n'est pas celui qui te paraît, enfin bref, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais Inju est un très très bon film, oubliez son échec au box-office, et régalez-vous de ce polar complètement surprenant, et je terminerai, puisqu'on m'a dit, Sylvain, tu ne présentes pas assez de films pour enfants, eh bien, un superbe documentaire, Oh la vache, pour les Pichounes, voilà, très très bien, un documentaire mi-dessin animé, et mi-images, images réelles, réalisé par Céline Dréan, vraiment chouette, on apprend plein de choses, par exemple, si je vous dis, les enfants, c'est quoi des traillons, ah ah, c'est quoi des traillons, et bien vous le saurez grâce à ce documentaire, ou encore, quand on dit qu'une vache rumine, à votre avis, elle rumine avec la bouche, et bien non, voilà, vous en saurez plus en regardant, Oh la vache, voilà, oh la vache, voilà, je laisse la parole à mon amie Lisa, c'est tout pour ma part, et à tout de suite. Bonjour tout le monde, super contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. De mon côté, comme d'habitude, je vais vous présenter des livres, je vais vous présenter deux romans que je n'ai pas en main, puisqu'ils sont empruntés, et c'est tant mieux, mais à la place de Sylvain, vous aurez la petite vignette. Je vais d'abord vous parler de Délivrez-nous du bien, c'est une sorte de thriller champêtre. Le bien du titre est à comprendre autant au sens de bien et mal que la possession matérielle, vous allez comprendre pourquoi. Le récit commence lorsqu'un commissaire-priseur débarque dans une petite bourgade des Etats-Unis complètement reculée, et il propose aux habitants de mettre en place des ventes aux enchères hebdomadaires pour avoir des fonds qui bénéficieront aux forces de l'ordre local, parce qu'il n'y a qu'un seul officier de police dans le bourg, et ce serait bien d'en avoir plus. Donc il va mettre en place ces ventes, qui vont se faire à partir de dons que vont faire les habitants du coin, où ils vont prendre les rebuts qui traînent chez eux, les objets qui sont là depuis plusieurs générations, à moitié cassés, dont ils ne se servent pas, et ils vont au départ les donner de bon cœur pour contribuer. Et puis, le temps passant, les semaines filent, les ventes continuent. Au bout d'un moment, il n'y a plus de rebuts à donner, et les gens vont commencer à se trouver contraints de donner bénévolement leurs propres possessions matérielles, leurs objets, leurs meubles. Et un peu contraints, parce que du coup, les forces de l'ordre sont de plus en plus nombreuses, elles commencent à constituer une espèce de milice armée et discrètement menaçante. Et ce qui était au départ du don devient une sorte de raquette organisée, où les campagnards se font piller pour ces ventes qui sont en réalité au profit des acheteurs, c'est-à-dire les touristes qui viennent de la ville pour passer un week-end à la campagne. C'est vraiment implacable. Il y a une progression, une montée en tension progressive qui est terrible, c'est assez glaçant. On va surtout s'attacher à une famille en particulier qui, elle, depuis le début, a envie de résister, mais de semaine en semaine ne peut pas parce qu'elle se sent à raison menacée. Et vraiment, c'est un récit tout à fait marquant et assez étonnant, qui est sorti à l'époque aux États-Unis en 1976. C'est le premier et c'est l'unique roman de Joanne Samson, l'autrice, parce que lorsque le livre est sorti en janvier 1976, elle est décédée prématurément à l'âge de 39 ans jusqu'à quelques semaines après l'apparution. Donc malheureusement, ce sera son seul livre. Et l'édition que l'on en a, c'est chez M. Toussaint Louverture et c'est la première traduction en français, ça vient de paraître et ça n'existait pas en France avant. Heureusement qu'ils l'ont traduit. Vraiment, ça vaut le détour. C'est assez étonnant. Et je pense que c'est surtout une histoire qui peut marquer très durablement. En tout cas, c'est plutôt mon cas. Le deuxième livre, c'est dans un genre tout à fait différent. Je voulais vous parler de Odyssée des filles de l'Est, qui est le second roman d'Elitsa Gyorgeva aux éditions Verticales. Elitsa Gyorgeva, c'est une autrice qui est d'origine bulgare, mais elle vit en France depuis bientôt 25 ans et elle écrit directement en français. D'ailleurs, elle manie très très bien la langue. Elle a une écriture qui est drôle, autant au sens de marrant que de un peu bizarre et décalé. Et ce décalage de son écriture rejoint en fait son propre décalage, celui qu'elle a ressenti à l'époque où elle est arrivée en France, dans ce pays qui lui était inconnu, et surtout avec une langue qu'elle ne comprenait pas du tout. Et c'est un peu de ça dont va parler Odyssée des filles de l'Est. Le roman met en scène deux femmes, deux femmes qui sont bulgares et qui émigrent en France. La première, c'est une jeune qui vient faire ses études en France et qui va finir par vivre dans une colocation punk complètement foutraque, mais néanmoins très chaleureuse. Et ce personnage-là, on sent qu'il y a une énorme peur autobiographique, on sent qu'il y a du vécu dans le récit. Et la seconde femme, elle, est moins jeune et surtout elle a un destin qui est beaucoup plus difficile puisqu'on l'a conduite en France pour la prostituer. Ces deux récits vont évoluer en parallèle sans qu'elles ne se rencontrent, au départ en tout cas. Et elles sont liées forcément par la nationalité, mais en dehors de ça, les deux cas sont vraiment très très différents. Et en fait, c'est une manière pour l'autrice de questionner le statut de ces filles de l'Est et surtout de questionner les représentations qu'on en a dans l'imaginaire collectif, les clichés. C'est du coup des sujets parfois assez difficiles, mais qui sont, comme je le disais, aussi très drôles. L'écriture vient toujours relever avec un petit piment. Par exemple, il y a les incompréhensions des personnages face à certains mots de français. Récépissé va devenir les sépissés. Pourquoi les sépissés ? Elles ne comprennent pas. Et voilà, des petites choses comme ça qui font que la lecture devient très drôle et très très plaisante. Donc, je vous le recommande aussi. Et si vous l'avez déjà lu et que vous l'avez aimé, et si vous l'avez déjà lu, vous l'avez forcément aimé, vous pouvez vous réjouir parce qu'on a aussi à la médiathèque le premier roman d'Elitsa Georgieva qui était sorti toujours aux éditions verticales il y a quelques années. Et donc, celui-ci s'appelle Les cosmonautes ne font que passer. Vous y retrouverez son style, son mordant et un sujet toujours aussi intéressant. Voilà. Donc, une autrice vraiment à découvrir. Je vous le recommande. Eh bien, voilà ! Super ! Eh bien, ça faisait longtemps. On avait plein de choses à dire, je crois. À très vite au sein de notre médiathèque. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et que la force soit avec vous. À bientôt, promis. Non, en fait, je crois que là, ça ne marche pas. On a touche, touche, touche pas, touche pas !